L'extra physique et le physique, entre ce qui est immatériel et le matériel, prier c'est cette connexion, c'est ce contact que nous devons avoir pour rester en capacité de pouvoir faire ce que Dieu fait, de pouvoir agir comme Dieu agit, de pouvoir fonctionner comme Dieu fonctionne. Je vais vous donner un exemple simple. Si quelqu'un a créé le téléphone et il te dit que tu as besoin de cette énergie-là pour pouvoir l'utiliser, de la même manière que Dieu t'a ayant créé, tu as besoin de l'énergie qui est Dieu pour fonctionner. Amen. Dis-moi un amen bien. Amen. L'être humain a besoin de cette puissance qui est Dieu pour fonctionner. L'être humain a besoin de cette force qui est Dieu pour avancer. L'être humain a besoin de cette vie de Dieu pour avancer. L'être humain a besoin de renouveler la présence de Dieu parce que la présence de Dieu se renouvelle au moyen de la prière. Tu peux boire de l'eau et être rassasié aujourd'hui, même dans quelques heures, dans quelques jours, tu vas avoir encore soif. Imagine, ça c'est une chose de la terre. Tu peux manger aujourd'hui à ta satiété, mais regarde, après six heures, huit heures, tu as encore le besoin de manger. Ça c'est pour les choses de la terre. Imagine, c'est pour les choses de la terre qui sont éphémères. Tu as besoin de recommencer le cycle afin de trouver toujours l'énergie pour pouvoir fonctionner. Imagine pour les choses qui sont spirituelles. Imagine pour les choses qui sont éternelles. Imagine pour les choses qui sont d'en haut. Ton esprit a besoin d'être en contact avec Dieu pour fonctionner comme Dieu le demande. Et prier, c'est cette définition-là. C'est ce qui en découle. C'est ça, cette force. Je vais encore aller plus loin. Prier serait quoi? Serait la reconnaissance que l'humain a pour le divin. Prier serait quoi? L'amour que l'humain a pour le divin. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que ta régularité de ta prière, ta vie de prière, est en fonction du désir que tu as pour Dieu manifester. En même temps, plus tu as besoin de Dieu, plus tu as besoin de t'approcher de Lui. Plus tu veux aller loin avec Dieu, plus tu vas être une personne qui va devoir se connecter plus à Dieu. Amen. Ta régularité de ta vie de prière est l'expression de ton amour démontré pour Dieu. Est l'expression de ta vie spirituelle. Est l'expression de ton potentiel. Est l'expression de ce que tu peux manifester. Comment Dieu peut passer en toi pour toucher le monde si tu n'es pas connecté à Lui? Comment Dieu peut passer à toi pour influencer la paix? Si tu ne passes pas par Lui. Et je vais vous expliquer la fois dernière. Dieu peut passer sur la terre, passe par un être humain. Prier est le portocole spirituel qui donne l'autorisation à Dieu d'intervenir dans l'humain. Prier est l'autorisation que quelqu'un de la terre donne à Dieu d'intervenir sur la terre. Prier est la permission terrestre accordée aux célestes pour influencer la terre. Prier est le décret libéré par un homme sur la terre. Donnons les pleins droits légaux au ciel d'établir son règne sur la terre. Voilà pourquoi dans la prière du Notre Père, nous devons prier pour que son règne vienne. Si nous prions pour que son règne vienne, c'est que son règne est déjà quelque part. Et que son règne doit arriver quelque part. Son règne est dans les cieux. Dans les cieux, Dieu n'a aucun problème d'établir son règne. Parce que c'est son QG. Mais le QG des hommes donnés par Dieu, c'est sur la terre. Mais pour que son règne se déplace du ciel et arrive sur la terre, il faut qu'un être humain fasse le pont. Prier, c'est le pont spirituel établi entre ciel et terre. Prier, c'est le pont spirituel qui déclenche le ministère des anges. Qui permet aux anges de monter et de descendre sur le fils de l'homme. Vous vous rappelez de cette vision de Jacob. Jacob ayant posé sa tête sur une pierre comme chevée lorsqu'il fuyait son frère. Après avoir, par sa mère, récupéré les paroles de bénédiction qui étaient destinées à son frère. Mais pour lui. Lorsqu'il s'est couché sur un chevet, la Bible dit qu'il eut une vision. L'éternel, le Dieu de son père Isaac lui appart. Mais dans cette vision, la Bible dit qu'il y avait comme une forme d'échelle. Et mystérieusement, sur cette forme d'échelle, il y avait des anges qui montaient et il y avait des anges qui descendaient. Je me demande, quel est ce flux ascendant et descendant ? Quel est ce flux d'anges qui montent et qui descendent ? C'est alors que j'ai compris qu'il y a un mystère de cheminement dans le ciel. Il y a un mouvement d'anges dans le ciel. Ce mouvement d'anges est censé monter avec les prières. D'où le fait qu'il monte. Et ce mouvement d'anges est censé descendre avec les ossements. D'où les anges descendent. J'ai commencé à comprendre que quand quelqu'un est connecté à la bonne fréquence de Dieu. Parce que la prière, c'est se connecter à la fréquence de Dieu. Dieu peut être dans sa fréquence. Mais si tu n'es pas dans sa fréquence, tu ne peux pas recevoir ce que Dieu veut. Le problème, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas. C'est nous qui ne sommes pas à la fréquence de Dieu pour faire et être ce que Dieu veut. Amen. Quand quelqu'un se connecte à la fréquence de Dieu par la prière, il se connecte au mouvement des anges. Il se connecte à ce mystère qui est libéré entre ciel et terre. Il permet à ce qui est de Dieu de descendre dans sa vie et à ce qui est dans son cœur de monter vers Dieu. Amen. Priez, c'est une connexion. Priez, c'est une connexion. Personne ne peut vivre une vie chrétienne d'impact sans se connecter à Dieu. Priez, c'est l'intimité que nous avons avec Dieu. C'est notre temps d'intimité. Quand un homme et une femme sont mariés, ils ont un temps d'intimité. C'est ce temps d'intimité qui est leur union, qui engendre même des enfants par la suite. C'est ce temps d'intimité qui fait partie de ce lien du mariage sacré. Laissez-moi vous dire, quand quelqu'un est marié à Christ par la foi en Jésus, quand quelqu'un est lié à la croix, à l'alliance du sein de Jésus, bien aimé, il doit avoir une intimité avec le Dieu avec qui il s'est allié. Et prier, c'est notre temps d'intimité avec Dieu. À quelle fréquence es-tu intime avec Dieu? Cela dépendra de la relation que tu auras avec Dieu. Beaucoup de gens sont avec Dieu, mais beaucoup de gens n'ont pas d'intimité avec Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas d'échange avec Dieu. Imagine un couple qui est dans un foyer et qui n'ont pas de temps d'intimité. Qu'est-ce qui se passe? Ce couple va commencer à se disloquer. Ils n'ont pas le temps où ils échangent des choses, ils parlent ensemble, ils discutent ensemble. Ils n'ont pas le temps où ils adagent des informations. Ils n'ont pas le temps où de qualité, où ils sont seuls à deux. Non pas avec la foule, mais avec eux-mêmes, dans leur propre endroit, dans leur propre chambre. On dira que ce couple n'a pas d'intimité, n'est-ce pas? Et c'est ce manque d'intimité qui détruit les couples. De même, c'est le manque d'intimité développé par la prière qui détruit notre relation avec Dieu. Si tu aimes Dieu, ça va se voir de ta capacité à être intime avec Lui. L'amour avec Dieu est au-delà des paroles. L'amour pour Dieu se démontre par le temps d'intimité que je pratique avec Lui. L'adoration est ce temps d'intimité. Amen! Qui est celui qui aime Dieu et qui ne veut pas avoir une intimité avec Lui? Qui est celui qui prétend aimer un si grand Dieu et n'a pas de temps de qualité avec Lui? Qui dit que ce Dieu est mon ami et n'a pas de temps où il se retire pour se changer avec son Dieu? Prier est bien plus qu'un exercice. Prier, c'est une relation d'amour. Démontrer. Prier, c'est une relation d'amour. C'est un exercice. Mais dans sa profondeur, ce n'est plus un exercice. C'est plus qu'un exercice. Beaucoup vont mettre l'accent sur la prière. Ça va te rendre fort. Mais ce n'est pas sur ça que je veux mettre l'accent, en parlant de la prière. Je veux parler de la prière qui est l'espérance de ton amour pour Dieu. Je veux parler de la prière qui est l'espérance de la présence de Dieu avec toi. Tu as tellement soif de Lui que tu ne peux pas te priver de Lui. Tu as tellement envie de Le voir que tu ne peux pas faire deux jours sans Lui parler. Tu as tellement envie de Le voir que tu ne peux pas faire une semaine sans te poster l'évaluer. Qui est celui qui dit qu'il aime quelqu'un et qu'il ne démontre pas du temps pour Lui? Qui est celui qui dit qu'il aime quelqu'un et qu'il ne prend pas du temps pour Lui consacrer? Qui est celui qui dit qu'il aime quelqu'un et qu'il ne lui accorde pas du temps? Il ne faut pas que nos langages nous trahissent C'est la vie de prière d'un enfant de Dieu Qui démontre au monde spirituel son décret d'amour pour Dieu Ce n'est pas les paroles Ce n'est pas les statuts Ce n'est pas ce que nous disons dans la bouche Le monde spirituel va voir la qualité de ta relation avec Dieu Par la profondeur de ta prière avec lui Le monde spirituel va attester Celui-là il aime Dieu plus que l'autre Celui-là il aime Dieu plus que son frère Bien aimé, Dieu nous aime de la même manière Mais le retour à Dieu peut être différent Le retour à Dieu C'est-à-dire l'amour que tu as pour Dieu Peut être différent pour ton frère Peut être différent pour ta soeur A quelle profondeur tu aimes Dieu? A quelle profondeur nous-mêmes nous aimons Dieu? Regarde ta vie A quel moment tu accordes du temps pour prier? Ceci est révélateur du genre d'estime que tu accordes à Dieu A quel niveau prier est important pour toi? Ceci détermine l'importance que tu accordes à ta relation avec Dieu Regarde ta vie depuis ces trois dernières années Regarde ta vie de prière Tu sauras si tu es en train d'évoluer dans l'amour que tu as pour Dieu ou pas Ou tu verras si tu es en train de régresser Prier c'est la meilleure jauge qui te permet de savoir dans le secret Est-ce que tu es en train d'évoluer ou pas? Parce que cette dimension de la prière C'est la prière personnelle La prière intime La prière où il dit Entre dans ta chambre Ferme la porte Parce que ce genre de prière C'est que Dieu qui est dans le secret Qu'il doit voir Ce genre de prière Ce n'est pas la prière où les hommes doivent te voir Ce n'est pas la prière où les hommes doivent regarder Ce que tu es en train de faire Pour dire à lui cette personne est une femme de prière Je ne te parle pas de la prière de groupe Je ne te parle pas de ton intimité avec ton Père Céleste Regarde ta vie de prière intime Que moi je ne pourrai jamais voir Que malgré le lien pastoral qui nous unit Je ne pourrai jamais voir ta vie de prière Est-ce que tu les aimes? Je ne pourrai jamais estimer A quelle profondeur tu aimes Dieu? Il n'y a que Dieu qui est dans le secret Qui peut voir Est-ce que tu as évolué dans ton amour pour lui? Il n'y a que Dieu qui voit dans le secret Est-ce que tu es en profondeur Ou tu es en régression? Quel est ce amour Que nous disons confesser pour Dieu Mais qui nous trahit Dans nos rencontres avec lui? Qui nous trahit dans nos rencontres avec lui? Tu peux savoir si tu aimes Dieu légèrement Ou si tu aimes Dieu en profondeur Regarde seulement ta vie de prière personnelle Ne cesse pas ailleurs Regarde déjà ce que tu fais dans le secret Ceci est révélateur déjà De l'expression de ta foi Tu veux savoir ta foi A quel niveau? Regarde toi-même A quelle considération Tu donnes à Dieu Dans ton temps de prière personnelle Tu veux savoir Est-ce que tu as évolué? Regarde le temps Que tu accordes à Dieu Regarde la priorité Que tu mets sur la prière Est-ce que tu deales avec la prière Est-ce que tu négocies? Ou est-ce que c'est quelque chose Qui vient après? Est-ce que Dieu Est prioritaire Dans ton emploi du temps? Est-ce que Dieu Fait partie de tes priorités? Est-ce que Dieu Ne sait pas que tu es fatigué parfois? Est-ce que Dieu Ne sait pas que cette fois Tu n'as pas le temps? Mais Quel est le dégré Que tu accordes À cette priorité? Quelle est l'importance Que tu accordes À cette priorité? Prier n'est pas une corvée Mais c'est un plaisir Quand on aime Dieu Pour cet être Crédit Prier c'est une corvée Mais un véritable Enfant de Dieu Prier est un plaisir Prier est un honneur Prier C'est une joie De rencontrer La personne La plus exceptionnelle Ton âme peut être faible Mais ton esprit Est toujours bien disposé À prier Sache-le Ton esprit Ne serait jamais En décalage Avec la prière Bien-aimé Quelle est l'importance Que tu donnes À ta vie De prière personnelle à Dieu? Aujourd'hui Les gens Veulent voir Dieu Dans leur vie Mais n'accordent Jamais du temps À Dieu Aujourd'hui Les gens Veulent que la volonté De Dieu S'accomplisse Dans leur vie Mais ne veulent pas Donner d'importance À ce qu'ils doivent Donner à Dieu Aujourd'hui Les gens Cherchent d'autres choses Les gens Les gens sont plus distraits À parler À bravarder Mais quand il s'agit De parler à Dieu Chacun donne des excuses Si tu veux Si tu veux monter D'impacte C'est les gens Qui passent du temps Le conduit les brébis Je n'élève pas Je n'élève pas Quelqu'un Public par hasard Par magie Par magie Ça n'existe pas Tu veux évoluer Avec Dieu Demontre à Dieu Comment tu traites Ta vie de prière Avec lui Tu veux grandir Avec Dieu Montre-lui Est-ce que tu prends En sérieux Ta vie de prière Dieu peut tout Mais ton manque De prière à Dieu Empêche Dieu D'accomplir sa volonté Quand on ne se blague pas Dieu est bon Mais il n'est pas bonbon Dieu est bon Mais il n'est pas un bonbon Dieu est doux Mais il n'est pas un doudou Lui-même a dit Que ma volonté Soit faite Sur la terre Comme au ciel Il dit Faites cette prière Cette prière Très révélatrice Elle est en train De nous dire Mon gars Ma soeur Si tu as joué Sache que Tu vas voir La volonté De Dieu au ciel Et si tu as plair Tu ne la feras pas Dieu n'est pas Une machine Qui accomplit Les choses Automatiquement Sans que L'être humain Est croisé Et fait quelque chose La vie chrétienne N'est pas de la magie La vie chrétienne Ce n'est pas De la magie Ce n'est pas Une machine Et tout va se faire Dans notre sens Et nous Nous allons croiser Les bras Bien aimé A quel niveau Tu veux voir Dieu Dans ta vie Ça va dépendre Du niveau Que tu vas prendre au sérieux Ta vie de prière Je vais nous donner Un conseil A nous tous Parce que la prière Même me concerne Tu veux aller loin Avec Dieu Commence à prendre Très au sérieux Ta vie de prière Personnelle Tu veux aller Très loin Commence à ne jamais Blaguer Avec ce que tu fais Dans le secret Tu veux être élevé Par Dieu Tu veux voir Le plan de Dieu S'accomplir pour toi Il faut que tu sois Intraitable Dans ta vie de prière Il faut démontrer A Satan Que tu aimes Dieu Plus que le monde Il faut démontrer A Satan Que tu aimes Dieu Plus que la télé Il faut démontrer A Satan Que tu aimes Dieu Plus que les bavadages Il faut démontrer A Satan Que tu aimes Dieu Plus que ta fatigue Il faut démontrer A Satan Que tu aimes Dieu Plus que la distraction Il faut démontrer A Satan Que tu aimes Dieu Que les vifs de ce monde Il faut démontrer A Satan Que ton cœur N'est pas ta chose Chose du monde Il faut démontrer A Satan Que tu aimes Dieu Plus que le sommeil Il faut démontrer A Satan Que tu n'es pas Quelqu'un Qu'on peut manipuler Le Dieu Manipule le monde Pour que les gens Râtent la volonté De Dieu La volonté De Dieu Au-dessus des cieux Elle est même Au-dessus de ta tête Mais C'est en te connectant Avec lui Que tu l'emmènes En manifestation Regardez ce qui se passe Dans ce monde Tout est fait Pour distraire Tout est fait Pour qu'on puisse Se déconnecter De l'essentiel Ce matin Quand j'étais en train De prier Tu penses Qu'à un moment Je n'ai pas eu sommeil À un moment J'ai eu sommeil Et il y avait une guerre Dans mon homme intérieur Parce que cette guerre Elle sera en toi Jusqu'à la fin De l'éternité La guerre De laisse Laisse le sommeil T'emporter Laisse la fatigue T'emporter Et on va voir Si c'est ton esprit Qui domine ta chair Cette guerre Entre la chair Et l'esprit C'est comme la guerre D'Amalek et d'Israël Ça sera un peu du thé Jusqu'à ce que Jésus revienne Mais pendant que Ma chair me disait De dormir Par l'esprit J'ai dit non Qu'est-ce que j'ai fait J'ai même pris du café Pour que mon corps Puisse être prêt A faire ce que Je devais faire Depuis le début Bien aimé C'est comme ça Qu'on peut prier Ça demande À être extrême De violence Sur soi-même Celui qui est léger Ne va jamais Être un homme Et une femme De prière Celui qui est léger Et qui croit Que c'est un ange Qui va venir Le donner un coup De la bouche C'est un ange Qui va venir Tout le temps Le réveiller Il y a des moments La main De Dieu peut descendre Pour te réveiller Mais c'est toi Qui uses de ta volonté Pour obéir à Dieu Il y a des moments Même Dieu nous a réveillés Mais notre volonté Restait sur le lit Oui Ça nous est tous arrivé Celui qui dit Ça n'est pas arrivé Je ne sais pas Ce que je suis la terre Amen Dieu ne te forcera pas A prier Dieu te conservera A toujours de prier Dieu ne t'obligeras A jamais à prier Parce que l'amour Se démontre Dans la prière Dieu aussi t'oblige A prier En quoi Est-ce que tu Nous prouves que tu l'aimes Qui est cette fiancée Qui dit à son fiancée C'est uniquement Quand elle a besoin De quelque chose Qu'il donne C'est-à-dire Il ne peut rien faire De lui spontanément Moi je n'appelle pas ça De l'amour J'appelle ça du contrôle Dieu n'a jamais voulu Contrôler l'être humain Dieu a toujours voulu Collaborer avec l'être humain Amen Je n'ai jamais voulu Être obligé A robotiser l'être humain Dieu a toujours voulu Accompagner l'être humain C'est des relations Ta vie de prière Est le signe de l'entretien Qui est une voiture Qui ne l'entretient pas Quand tu peux dire Tu as une relation avec Dieu Mais tu ne l'entretiens pas Quelle est la priorité Dans ta vie À partir d'aujourd'hui Es-tu charnel Ou es-tu spirituel Il y a des moments Où souvent l'être humain Peut être fatigué Ça peut arriver Il y a des moments Où tu peux Ce jour-là manquer À ton poste Mais quand on regarde ta vie Est-ce que même le diable Peut te témoigner Celui-là il aime Dieu Si le diable Ne rend pas témoignage Même de toi Est-ce que c'est un ange Qui va rendre témoignage De toi Parce que même le diable Voit ce que tu fais Comment les démons Pourront te respecter À la manière Dont tu considères Dieu Aujourd'hui Il y a des démons Qui ne respectent pas Les chrétiens Parce qu'ils disent Mais tu te fous de nous Arrête de nous prendre Pour des imbéciles Ta foi n'est pas vraie Arrête de nous duper Regarde Tu passes plus de temps Manger, dormir Regardez la télé Priez ce coup-ci C'est comme le tonnerre Vient que tu pries Tu pries par saison Même le diable T'a dit Arrête de nous prendre Pour des ridicules Tu es plaisanté Et c'est nous Tu veux chasser C'est nous Que tu veux reprimer Tu penses Que nous reprimes Par la force C'est pas par la force C'est par l'Esprit de Dieu Même Jésus Il priait Là il dit dans Luc Il a passé toute une nuit A prier Jésus Fils de Dieu N'a même pas joué Avec la prière Si Jésus faisait Le rêve de ne pas prier Ce serait l'opportunité Des chrétiens bibliques Allait dire Jésus n'a pas prié On n'a pas le droit de prier Heureusement que Jésus A prié toute une nuit Vous dites que Tu dois avoir Des temps d'échange Avec Dieu Ça ne dépend pas D'un programme de l'Eglise Aujourd'hui tellement Les chrétiens N'ont même pas envie de prier C'est l'Eglise Qui doit être Le programme de prière Un véritable enfant de Dieu Il ne respire pas d'abord Par la vie de l'Eglise Il respire pas sa voix en Dieu L'Eglise Te permet de vivre La communion fraternelle Te permet de te fortifier Dans ta voix Mais l'Eglise Ne remplace jamais Ta vie de prière personnelle Je peux être là Je peux te soutenir Dans ton couple Dans ton foyer Mais je ne serai jamais Dans la chambre À coucher dans ton foyer Est-ce que tu comprends ça ? Je peux aimer ton foyer Je peux te conseiller Je peux vous fortifier Mais à des choses Que je ne pourrai jamais faire À votre place Vous deux Donc La prière de groupe Ne remplace jamais La prière personnelle Ce n'est pas parce que tu as prié ici Que ça veut dire Tu es au chômage À la prière personnelle Ce n'est pas parce que Tu as prié à l'Eglise Que ça veut dire non Ta relation avec Dieu N'a plus d'importance Ah Seigneur Je priais à l'Eglise Tu vois C'est deux réalités Différences La prière dans le corps Et la prière personnelle Lisons Je n'ai pas envie De faire une théorie Sur la prière Tout ce que je veux Par ce message C'est libérer L'esprit de la prière On peut enseigner Pendant des heures Sur la prière Mais ça sert à quoi D'enseigner Pendant des heures Sur la prière Si l'esprit de prière N'habite pas Ceux après Qui on vient d'enseigner Ce que je veux Ce matin Ce n'est pas Te charger De messages Sur la prière C'est de te communiquer L'esprit de la prière Amen C'est que quand tu quittes ici Tu dis que quelque chose Doit changer dans ma vie C'est tout ce que je veux Si ceci s'est passé En toi J'ai réussi mon message Mon but Ce n'est pas De te faire exposer On peut faire un mois En train d'étudier la prière Les différents manes de prier Comment on peut prier Faut-il se mettre à genoux Faut-il se mettre Ce n'est pas ça D'abord qui m'intéresse C'est l'esprit De la prière Que je veux relâcher Un enfant de Dieu Est un enfant de prière Il n'y a pas De don pour prier Ça n'existe pas Il n'y a pas Que quelqu'un A un don Articulier Pour la prière Non ça c'est le vrai Il a un don pour prier Ça n'existe pas Il a un esprit Il a une âme Et il a un corps Comment ça se fait Tu ne peux prier autant Et toi tu ne peux pas prier autant Prier c'est décider Est-ce que il faut comment ? Prier Faut le vouloir Prier Faut le vouloir Est-ce que tu le veux vraiment ? Je te pose la question Est-ce que tu le veux vraiment ? Est-ce que c'est nécessaire pour toi ? Est-ce que tu vois son importance ? Parce que quand tu comprends L'importance de quelque chose Tu ne peux pas jouer avec Est-ce que nous comprenons L'importance de la prière ? Une saison peut être à t'apporter Par ton manque de prière Tu peux retarder la saison Que tu as pour toi Je vous ai dit Pas de prière Pas de manifestation De la volonté de Dieu La magie n'existe pas Dans la chrétienté Les pasteurs ne sont pas Des magiciens Avec des baguettes magiques Et puis au nom de Jésus c'est fait Au nom de Jésus c'est fait Au nom de Jésus c'est fait Et puis en même des chrétiens Des paresseux Oh t'inquiète pas Mon pasteur va prier pour moi T'inquiète pas Le pasteur va prier pour te soutenir Mais le pasteur va jamais remplacer Ta bouche et tes genoux Dans la présence de Dieu Le pasteur ce n'est pas lui Qui a aimé Jésus à ta place Si tu dis que tu as aimé Jésus Il faut le prouver toi-même Dans le lieu secret Le pasteur n'aimerait pas Dieu Il n'a pas aimé Dieu à ta place Lui aussi c'est un enfant de Dieu Lui tout ce qu'il veut C'est le dessous La raison de Dieu Amen A quel moment Tu considères la prière Beaucoup de vies sont retardées Parce qu'il n'y a pas quelqu'un Qui se connait en prière avec Dieu Ta vie est ce qu'elle est aujourd'hui Juste par le fruit de tes prières Est-ce que tu sais ça Ta vie A l'âge où tu es là Tu es à ce niveau A cause de ta vie de prière Si ta vie va dans la bonne trajectoire Et tu es en train d'aller dans le sens de Dieu C'est-à-dire que ta vie de prière Tu n'as pas joué avec lui Si ta vie est en tant que Sikusikusa C'est-à-dire que dans ta foi Il est temps de pouvoir Prendre au sérieux Ton temps de prière avec Dieu Il est temps que tu élèves le niveau Amen Il faut prier Il faut prier Elle pose la question à Jean Jean chapitre 4 C'est Jésus avec la samaritaine Et dans cette histoire Il y a une partie qui va attirer notre attention Verset 19 Jean chapitre 4 A partir du verset 19 Seigneur Lui dit la femme Je vois que tu es prophète Si vous lisez plus haut Vous verrez que Jésus lui avait dit Une révélation Tu as En effet Sainte Marie Amen Nous connaissons bien cette histoire Et c'est là qu'elle a deviné Ah S'il est dépressif comme ça En me révélant quelque chose de ma vie Je suis un prophète Mais regardez bien ce qui suit après Après avoir Su que Jésus est prophète Il y a une question Qu'elle va poser à Jésus En un mot Comme tu es prophète de Dieu Comme toi Tu es inspiré de Dieu Il y a une question Jusqu'à présent On n'arrive pas à résoudre Il y a une question Jusqu'à présent C'était toujours problématique Je vais en profiter Pendant que tu es L'oracle de Dieu Pendant que Tu es inspiré de Dieu Je vais en profiter Pour le remettre sur la table Cette histoire Est-ce que vous comprenez Un peu le contexte Ayant su Qui les prophètes Ça tombe bien C'est un prophète En face de moi Il va me dire la vérité Cette fois-ci Parce que ce débat Qui existe là Entre nous Les Juifs et les Samaritains Que personne n'a résolu Je veux que tu me dises De la part de Dieu C'est quoi la solution Verset 2 Nos pères Ont adoré Sur cette montagne Ils se trouvaient en Samarie Pour ceux qui ne connaissent pas A la mort du roi Salomon Le royaume d'Israël Était divisé en deux Il y a eu le royaume de Judas Et le royaume d'Israël Judas est sorti d'Israël Et a créé un royaume Royaume de Judas Avec lui Comme capitale Jérusalem Et les autres tribus d'Israël Sont restées ensemble Et ont fondé La tribu d'Israël Avec une capitale Samarie Amen Ils sont des deux Israélites Mais ceux qui sont de Judas Se font appeler Juifs Et ceux qui sont de Samarie Les Israélites de Samarie Se font appeler Samaritains Est-ce que vous comprenez ? Amen Depuis ce jour-là Il y a eu une division entre eux Il y a eu une séparation Chacun a commencé à prier Dieu Dans son côté Ceux qui sont de la tribu de David Ont gardé Jérusalem et le temple Et ils ont dit C'est là où Dieu est C'est là où on en adore Les Israélites qui se sont séparés de Judas Eux aussi ont créé une montagne Ils ont bâti un temple Dans l'histoire On parle du mont Ghaïsime Qu'ils ont dédié à Dieu Et il y a eu un débat toujours entre eux Ils ne se parlaient même plus Jérusalem pouvait dépasser un Samaritain C'était devenu une séparation claire et nette Nosquels voient prophètes C'est pour ça que ceux qui ne comprennent pas le contexte Et dites Toi qui es sûr tu me demandes de l'eau à boire En un mot Toi tu ne sais pas que toi et notre peuple Nous deux là On a eu une division depuis longtemps On ne se parle pas Tu ne sais pas ça Mais Jésus vient pour casser la mentalité humaine Casser les clivages humains Et maintenant il dit Nos pères Ont adoré sur cette montagne En Notre-Dame La montagne qui se trouve en Samarit Et vous En parlant des Juifs Et vous Vous dites Que le lieu où il faut adorer Est à Jérusalem Conflit de lieu d'adoration L'un dit c'est en Samarit L'autre groupe dit c'est à Jérusalem Chacun dispute le lieu où il faut adorer Donc elle remet ce débat sur la table Aux prophètes Et elle demande Faut nous dire Si tu nous Faut nous éclaircir un peu Cette situation Et Femme lui dit Jésus Wow Crois-moi Et Raboucheta Crois-moi Le vient où ça ne sera ni Sur cette montagne Sur cette montagne Ni à Jérusalem Que vous allez adorer le Père Wow Jésus est venu clarifier quelque chose Si vous croyez que c'était une question de montagne Une question de Jérusalem Ou de la montagne de Samarit Qu'il fallait adorer Et il dit l'heure est venue Maintenant ça ne sera ni à Jérusalem Ça ne sera ni à la montagne de Samarit Qu'on va adorer Dieu Jésus est venu Réchanger Le culte à l'éternel Jésus est venu Apporter La meilleure Manière de faire un culte à l'éternel Avant les gens pensaient que c'était dans un lieu J'en suis qui n'est pas dans ce lieu là Dieu n'est pas là-bas Il y a du homme sans intelligence L'heure est venue Ça c'était l'ombre des choses Maintenant je vous emmène dans la lumière Dans la lumière Ce n'est ni à Jérusalem Ce n'est ni en Samarit Qu'on adorera le Père Maintenant vous pouvez comprendre Parce que ce verset là Beaucoup de chrétiens aiment le citer Mais ils ne comprennent pas dans quel contexte ça a été tiré Ils ne comprennent pas qu'il y avait déjà un conflit de prière et d'adoration De lieu où il fallait adorer Dieu Il dit à la Samaritaine Verset 22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas En d'autres thèmes Il a fermé la bouche de la femme pour dire Si c'était ce débat là Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas Vous les Samaritains Déjà Je vous mets par la terre Vous adorez ce que vous ne connaissez pas Qui peut adorer Dieu Sans chercher à connaître Dieu La plus grande adoration que tu peux donner à Dieu Se trouve Dans la révélation que tu as de sa personne Quand tu t'approches de lui Plus tu connais Dieu Ton adoration devient profonde Plus tu connais Dieu Ta manière de lui parler Devient profonde Il dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas Mais il dit nous En parlant de les Suifs N'est-ce pas ? Vous suivez ? Il dit fou Les Samaritains Vous adorez ce que vous ne connaissez pas Mais nous Les Suifs Nous adorons Ce que nous connaissons Car le salut vient des Juifs Il vient de répondre à la dame Ou dire Si c'était ce débat Vous avez tort C'est nous qui adorons Ce que nous connaissons Donc pour ceux qui dans la Bible Ne comprenaient pas depuis Les véritables Israéliques Qui étaient en train d'adorer Dieu Avec une bonne connaissance C'était ceux de Judas Ils adoraient Dieu Avec la connaissance de Dieu Les Samaritains Jésus venait de dire Ils étaient dans l'erreur depuis le début Ils étaient en train d'adorer Dieu Sans le connaître Donc Jésus a répondu à la femme Mais en même temps il l'a institué Que maintenant C'est même plus une question de Jérusalem Donc les Suifs qui étaient bloqués Sur Jérusalem Elles aussi vont être embêtés demain Parce que maintenant C'est les plus à Jérusalem Qu'il faut adorer Est-ce que vous savez que avant Quand tu croyais au Dieu des Suifs Quelle que soit ta nation Tu devais te déplacer Pour venir faire ton offrande à Jérusalem Tu devais venir à Jérusalem Pour adorer Ça n'existe pas aujourd'hui Nous sommes à Montreuil Nous sommes dans telle ville Et puis on a une église en brille Avant ça n'existait pas Il y a un seul lieu où Dieu est Si tu ne viens pas là-bas Dieu n'agrait rien de ce que tu fais Et puis tu comprends Si tu veux fois être dans ta chambre C'est pour ça que Dieu a changé le culte Aujourd'hui tu es dans ta chambre Tu prie Dieu en tant Avant ça n'existait pas Avant ça n'existait pas Cette forme d'adoration Avant tu venais dans un lieu précis Ce lieu précis c'était Jérusalem Si tu ne venais pas là-bas Ta prière n'était pas rendue Si tu ne venais pas prier Donner ton offrande là-bas Ton offrande n'était pas reçu Tu ne pouvais pas faire Ta prière dans ta chambre Adorer Dieu se faisait dans un lieu spécifique Dieu a changé cette manière d'adorer Et il dit maintenant L'heure vient Et elle est déjà venue Vous voyez quoi ? Où les vrais adorateurs Adoreront le Père En esprit Et en vérité Car ce sont là Les adorateurs Que le Père Recherche Demande C'est le verset le plus connu Dans le monde évangélique Amen Est-ce que vous me suivez ? Amen Jésus ne cherche pas Des prières Jésus cherche des adorateurs Amen Quand tu adores Dieu Tu pries Mais quand tu pries Tu n'es pas su d'adorer Amen Dieu n'a jamais dit Qu'il recherche des prières Amen Est-ce que vous comprenez ? Ça vient du grec Proskuneo C'est dans ce mot-là Qu'est la prosténation Amen Dieu ne cherche pas Des prières Aujourd'hui Il y a beaucoup de prières Mais il y a peu D'adorateurs Beaucoup de gens Ont appris à prier Mais n'ont jamais Appris à adorer Tu vas démontrer Un chrétien Il a une spontanéité À prier Mais sa prière Peut ne pas être De l'adoration Aujourd'hui C'est bizarre Les chrétiens S'avent prier Les prières Le combat spirituel Puisque l'adoration Il n'a jamais dit Je cherche des combattants Il dit Il cherche des adorateurs Il n'a pas dit Il cherche des soldats Il dit Il cherche des adorateurs Ça ne veut pas dire Ça ne veut pas dire Quand tu es adorateur Tu ne combats pas Mais ça veut dire Que dans ton cœur C'est Dieu d'abord Parce qu'un combattant Qui n'a pas Dieu Comme priorité Combat en vain Quel combat Veux-tu mener Si ce n'est pas Pour ramener la gloire Du Dieu Qui doit être adoré Quand tu combats C'est pour que la gloire Revienne à Dieu Mais quand tu combats Et que ton attention N'est pas focalisée Sur le Dieu Qui doit être adoré Quand ton combat N'est pas pour ramener L'adoration Tu combats Dans l'erreur Quand on chasse Les démons Vous pensez Que c'est pour quoi C'est pour ramener L'adoration N'a-t-il pas dit Que Quand les démons Sortent La maison Est balayée Ornée Mais elle est vide Pourquoi C'est la vie De quelqu'un Qui ne sait pas Adorer Dieu Tu peux chasser Les démons Mais si tu n'as pas Appris à adorer Il n'y aura Personne Dans ton cœur La prière Va faire partie Le démon Mais le mode D'adoration Va le faire revenir Parce que C'est l'adoration Qui emmène La présence De Dieu Amen Dieu ne cherche Pas Des prieurs Tu peux savoir Très bien prier Mais tu peux être Un piètre Adorateur Tu peux être Un plaisantin Quand il s'agit De l'adoration Tu peux Ne même pas Comter Parmi les adorateurs Que Dieu recherche Quand tu pries Tu fais intervenir La main de Dieu Quand tu adores Tu élèves Le nom de Dieu Aujourd'hui Beaucoup de gens On prie à prier Mais n'ont jamais Pris à adorer Quand tu dis Même à un chrétien Il faut adorer Tout ce qu'il sait C'est Je te loue Je t'adore Je t'adore Je te loue Parce que Depuis sa tendre École en Christ Il n'a jamais su Qu'il est né Pour adorer Dieu Il a commencé Sa premier pas Dans la foi Avec Tombe et meur Retouille L'envoyeur Tu es mon sorcier Il n'a pas Décrit Il cherche des tuyaux Le sorcier Il cherche des adorateurs Amen L'adoration C'est la prière La plus profonde Que Dieu recherche Tout adorateur Est un combattant Tout adorateur Est un intercesseur Mais un intercesseur Peu ne pas Est un adorateur Un combattant Peu ne pas Est un adorateur Mais quand tu es un adorateur Tu pourras intercéder Tu pourras combattre Tu pourras Faire intervenir La main de Dieu Faire descendre le feu Ce n'est pas parce que tu pries Que ça veut dire que tu adores Tu peux très bien prier Et avoir mal adoré Quand je parle de prière Je te parle de tout ce qui n'est pas l'adoration Tout ce qui fait intervenir Le faire de Dieu Interviens pour ma famille Délivre-moi Sauve-moi En fait Toute forme de prière Où Dieu doit te donner ton pain C'est pourquoi cette prière Ne se trouve pas La première phrase De notre père La prière ne commence pas Par notre père Donne-moi mon pain de ce jour Dieu sait que tu as besoin d'un pain Mais la prière de Donne-moi mon pain de ce jour N'est pas la première phrase C'est pour dire que Quand Dieu voudrait Que nous nous approchions de lui Il voudrait que Tu puisses t'approcher de lui Sans chercher à demander ton pain D'abord Si tu n'as pas appris A adorer ton père Qui est dans les cieux Dis que notre père Qu'est aux cieux Que ton nom soit sanctifié C'est ça l'adoration Je sais que tu as besoin de pain Mais ne parle pas de ça Au premier verset Je sais que tu as besoin Qu'on intervienne pour ta santé Mais ce n'est pas ce qu'il te demande De faire au départ de la prière Je sais que tu as besoin de ça Mais il ne te demande pas De le demander tout de suite Il ne te demande pas Ça va faire la part des choses L'adoration est la première forme De prière d'un enfant de Dieu L'adoration c'est la respiration D'un enfant de Dieu Si tu n'as rien prié Tu as adoré Dis ça à quelqu'un Si tu n'as rien prié Tu as adoré L'adoration c'est plus que chanter Parce que tout ce que l'être humain Francophone comprend par adorer C'est chanter Chanter fait partie de l'adoration Mais l'adoration ce n'est pas que chanter Danser fait partie de l'adoration Mais danser n'est pas que adorer Ce sont des ingrédients de l'adoration La manière la plus simple Ressumise sur le note La manière de comprendre l'adoration C'est la dévotion d'un amour pour Dieu L'adoration C'est le seul temps où l'humain Exprime son amour pour le divin Beaucoup de gens ne savent même pas dire Saint esprit je t'aime Beaucoup de gens ne savent même pas dire Saint esprit je t'aime Parce que pour eux L'esprit de Dieu est une puissance Beaucoup de gens ne savent pas que Dieu a des émotions Dieu a un coeur Dieu a des désirs Dieu a une volonté Beaucoup de gens ne savent pas que Par l'adoration c'est là qu'on touche Dieu L'adoration c'est la déclaration de flamme d'un enfant pour Dieu Ta flamme Ta flamme pour Dieu Ça ne s'enseigne pas Quand tu aimes quelqu'un ça ne s'enseigne pas Aujourd'hui on veut Les chrétiens veulent qu'on t'enseigne tout Les chrétiens veulent qu'on t'enseigne tout Comment je peux t'enseigner à aimer quelqu'un Dites-moi, expliquez vous-même Comment je peux t'apprendre à aimer quelqu'un Comment je peux t'apprendre à dire les mots que tu dois dire Quand tu aimes quelqu'un Si je te dis les mots que tu dois dire Tu n'es pas sincère dans ton amour Tu as triché C'est comme si tu veux dire à ta femme Ou à ton mari Et c'est quelqu'un qui te dit les paroles Et tu dis à ton mari Tu sais ça C'est mon ami qui va donner ses paroles Je vous pose la question En tant qu'être humain Est-ce que tu serais fier De ce qui est écrit Si tu sais que ce n'est pas elle qui l'a écrit Est-ce que ça va te donner de la Soie en le voyant Est-ce que tu vas ressentir Que c'est sincère Je vous pose la question En tant qu'être humain Si je t'écris une parole Je te dis que c'est quelqu'un qui m'a dit de t'écrire C'est quelqu'un qui m'a montré comment t'écrire Mais C'est ces paroles C'est juste copier Coller Regarde même déjà Quand il copie un poème Sur internet Tu sais que ce n'est pas lui Tu ne vois pas de vérité Tu sais que ce n'est pas sincère C'est comme ça Quand tu copies des prières Tu sais que ce n'est pas sincère Ça ne peut pas se copier l'adoration Ça ne peut pas se copier Quand tu aimes Tu vas offrir L'étoile en marche Personne ne l'a enseigné Mais quand ils ont vu l'étoile briller Ils ont dit Celui qui est en train de briller dans l'étoile Est plus élevé que nous Nous sommes des rois mages Mais nous nous inclinons devant la grandeur Que nous venons de voir Ils ont pris leur or Ils ont pris leur myre Ils ont pris leur encens Ils sont allés à la rencontre Ils ont quitté l'Arabie Jusqu'à aller voir le roi des juifs Qui leur a dit de le faire ? Qui leur a enseigné d'apporter quelque chose ? Aujourd'hui même Tellement les gens n'aiment pas Dieu C'est le pasteur qui doit dire aux gens Combien ils doivent donner à Dieu Ça n'existe pas dans la foi ça C'est parce que les gens n'aiment plus Dieu Quand tu aimes Dieu Un homme de Dieu n'a même pas besoin de te dire Offre à Dieu L'amour est l'expression de l'offrande Comment tu peux t'y aimer Dieu Et ne pas offrir quelque chose à ton Dieu ? C'est de la gaminerie C'est même pas sincère On plaisante même nous-mêmes avec notre foi Ici à cette église On n'a même pas besoin de te dire Si tu aimes Dieu tu vas lui donner Si tu n'as pas tu n'as pas Mais Dieu sait Si tu as aussi tu n'as pas Pourquoi fais-tu mobiliser les gens sur ce qu'ils doivent donner ou pas ? Si tu donnes ça n'engage que ta foi Tu ne donnes pas ça n'engage que ta foi C'est la relation et l'expression de ton amour C'est entre toi et Dieu C'est Dieu qui sait à quel degré tu l'aimes ou pas Moi ça ne changera rien dans ma foi C'est pour toi C'est pas pour moi C'est pour toi même C'est ta foi C'est l'expression de ton amour C'est ta vie C'est ce que tu veux manifester C'est la sincérité de ce qui est dans toi Tu veux faire quoi d'autre ? Tu veux donner quoi d'autre ? A part ce que tu veux donner pour plaire à ton Dieu Tu veux offrir quoi d'autre ? A part ce que tu veux offrir pour plaire à ton Dieu Tu veux lui donner quoi ? A part les paroles de ton coeur Tu veux lui donner quoi ? A part ton amour Tu n'attends rien d'autre de nous A part notre amour Il nous a aimé le premier A nous de l'aimer en retour La prière C'est l'adoration Dans notre vie de tous les jours Gardez ce verset à l'esprit Je ne cherche pas des spécialistes de la prière Je cherche des véritables adorateurs Des gens qui peuvent dire Non pas à moi Mais à toi Des gens qui peuvent dire Tu n'as pas agi dans ma vie Je le sais Au niveau où je m'attendais à toi Mais peu n'importe Je t'aime quand même Aujourd'hui quand Dieu ne fait pas quelque chose Dans la vie de quelqu'un Il est découragé Donc ton amour est conditionné Tu me poses la question Ton amour est conditionné Ton amour est conditionné Quel est cet amour qui est conditionné ? Est-ce que tu es avec Dieu Parce qu'il te donne quelque chose ? Je te pose la question Si tu ne devais rien faire dans ta vie Est-ce que tu vas l'aimer ? Si tu ne devais plus rien ajouter à ta vie Est-ce que tu vas l'aimer ? Pour ce qu'il est L'adoration c'est l'amour déclaré à Dieu Non pas pour ce qu'il fait Mais pour ce qu'il est Est-ce que tu es avec moi pour ce que je donne ? Ou est-ce que tu es avec moi pour ce que je suis ? Quel est-ce qu'on appelle le matérialisme ? C'est que tu es avec une personne pour ce que la personne donne ? Mais aujourd'hui quand il y a des chrétiens matérialistes spirituels Ils disent qu'ils sont avec Dieu pour ce que Dieu est Mais ils trahissent même eux-mêmes dans la manière de marcher Ils se trahissent eux-mêmes Parce qu'ils sont avec Dieu pour des motifs cachés Tu vas souvent changer ton cœur Est-ce que tu es avec Dieu pour ce qu'il te donne ? Ou tu es avec Dieu parce que tu l'aimes ? Si tu ne devais rien ajouter à ta vie Tu es sûr que tu vas l'adorer toujours Tu es sûr que tu vas venir toujours à l'église Tu es sûr que tu vas toujours le célébrer Tu es sûr que tu vas toujours le lever Tu es sûr que tu vas toujours prêcher son nom Tu es sûr que tu vas évangéliser Tu es sûr que tu vas parler de lui Tu es sûr que tu vas dire qu'il est bon Tu es sûr que tu vas dire qu'il est fidèle Tu es sûr que tu vas témoigner sa gloire Tu es sûr ? Es-tu sûr ? C'est une question qu'on doit se poser Si Dieu ne fait rien Est-ce que je vais rester avec lui ? C'est ce qui va déterminer la différence dans ta marche Arrêtons d'être chrétien Trop faible spirituellement Je m'arrête là avec ce message Le but ce n'était pas de donner 20 000 versets Parce que les versets sont déjà dans votre Bible Je peux même vous les donner après pour que vous étudiez Le but c'est que Dieu voudrait qu'on comprenne Un amour, ça ne se discute pas Ça se vit Si tu aimes Dieu Le ciel le saura Que Dieu te bénisse L'ampleur, c'est l'ampleur, c'est l'ampleur Si tu aimes Dieu Le ciel le saura Si tu aimes Dieu Ne cherche même pas à faire de vrai Le ciel le saura Et le ciel le témoignera Je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime Dieu Et Dieu va l'abandonner David était celui, l'exemple Que nous devons ressembler en tant qu'adorateur David, est-ce que vous savez, réjeter de son père David était toujours loyal à son père David partait dans Aider les vrais vies A être promené David n'est mangé même pas en famille Mais David se plaise C'était de prendre sa arme Et de déclarer son amour pour Dieu David lui faisait avec telle innocence Qu'il ne savait même pas qu'un jour Dieu aurait un projet sur lui Wow C'est comme tu es tellement innocent Que tu ne sais même pas que Dieu veut te lever Tellement tu es sincère David n'a jamais démontré la royauté Est-ce que vous avez déjà vu David prier pour la royauté ? Non Il dit Cherchez premièrement le royaume Et tout vous sera donné par-dessus tout Dieu veut nous donner plein de choses Dieu veut agir dans notre vie Mais pourquoi nous ne cherchons pas premièrement le royaume ? En parlant du royaume je veux parler de sa personne lui-même Parce que Jésus est le royaume incarné Quand il disait répandez-vous car le royaume des cieux approche Il veut parler de son retour C'est lui le royaume de Dieu C'est lui la pierre qui a décrit tous les royaumes de la terre Cette pierre dans la vision du roi Nabucodonosor C'est Jésus qui est la pierre angulaire C'est lui qui est le royaume fait de chair Il dit préparez-vous à entrer dans ce royaume Dieu cherche des amours Demande à Dieu De te donner plus d'amour de ta vie Parce que si Dieu te donne plus d'amour de ta vie J'ai même pas besoin de t'y prie L'amour sera l'expression dans ta prière C'est lui qui est le royaume de ta vie L'amour sera l'expression dans ta vie Il dit préparez-vous à entrer dans ce royaume Il dit préparez-vous à entrer dans ce royaume Il dit préparez-vous à entrer dans ce royaume Am-Jibé 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 Réponds l'esprit de prière Am-Jibé Am-Jibé Réponds l'esprit de prière Am-Jibé 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 Réponds l'esprit de prière dans cette église Am-Jibé Parmi tous les membres de cette église Am-Jibé Réponds l'esprit de prière Am-Jibé Pour tous ceux que nous suivons, même en différé Am-Jibé Réponds l'esprit de prière Dans les maisons, dans les chambres Réponds l'esprit d'adoration Dans les vies, dans les maisons, dans les foyers Dans les chambres Il est temps que l'église retourne à son ministère Le ministère de la prière Réponds l'esprit de prière Réponds l'esprit de prière Réponds l'esprit de prière Réponds l'esprit de prière Préponds l'esprit de prière